Qu'est-ce que montre l'enquête globale Transport Île-de-France de 2010 ? Un lieu de travail fixe, donc cette part du travail qui est aujourd'hui du travail variable qui est de 22% a augmenté de 49% entre les deux dernières enquêtes 2001 et 2010. Alors les facteurs qui sont derrière cette augmentation, ils sont de plusieurs ordres, ils sont liés très probablement à une évolution vraiment de l'organisation du travail en lui-même. Et ce qui est important de noter, c'est que ça concerne différentes catégories socioprofessionnelles. Donc ce que l'on constate, c'est que cette part du travail variable, alors elle est naturellement forte, je dirais, pour des métiers comme les artisans, mais elle est aussi très élevée chez les cadres et chez les chefs d'entreprise ou les professions libérales. Donc ce qui montre que là, on a un poids, je dirais, de l'organisation du travail et des entreprises également dans le fait de, je dirais, favoriser ce travail et cette mobilité dans des lieux variables. Et puis naturellement, on retrouve dans d'autres catégories socioprofessionnelles peut-être plus défavorisées, cette part du travail variable importante, et notamment chez les employés des services à la personne, qui est un secteur qui se développe énormément, et dans une moindre mesure chez les commerçants. Donc il y a vraiment là des facteurs qui sont liés à une réorganisation du travail en profondeur. C'est-à-dire que même si le travail en un lieu fixe et en horaire standard, donc au cours de la journée 7h-20h, constitue une part importante des journées travaillées, 60%, il n'empêche que ce qu'on voit se développer, c'est la part de ce lieu dans des lieux de travail variables et à horaire fixe. Alors le gain de temps, effectivement, est valorisé dans les méthodes d'évaluation des infrastructures de transport. Or, ce que montrent toutes les études socio-économiques sur la mobilité, c'est qu'à moyen terme, les personnes ne cherchent pas à gagner du temps, mais à gagner un accès aux ressources. Donc ça, c'est très bien montré par l'évolution des distances domicile-travail, qui ont fortement augmenté. On passe de 6 km en moyenne en 1967, et 20 minutes de temps de trajet pour ce déplacement domicile-travail, à 14,7 km en 2008, avec un temps moyen de 23 minutes. Donc ce que l'on constate, c'est que les distances augmentent très fortement, alors que les durées de déplacement restent très stables. Donc ça, c'est quelque chose d'assez bien connu dans le domaine des études de transport et de la mobilité, que l'on doit, notamment aux travaux d'un chercheur américain, Zahavi, qui a montré que les budgets temps de transport restaient relativement constants, même si les performances des moyens de transport, des moyens de déplacement s'amélioraient, parce que, justement, ces gains de temps étaient réinvestis dans une augmentation des opportunités accessibles pour les personnes. Donc ça veut dire que quand on évalue une infrastructure de transport et les avantages liés à cette infrastructure de transport, on ne devrait pas, en réalité, rester sur l'illusion que ces infrastructures vont nous permettre de gagner du temps, mais plutôt avoir une approche beaucoup plus globale des choses qui sont liées, justement, à ces gains d'accessibilité. Alors, le droit à la mobilité, c'est une notion qui a été introduite pour la première fois, enfin, dans une forme peut-être un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, par la lotie, qui affirmait déjà la nécessité d'un droit au transport pour le plus grand nombre. Donc, c'est quelque chose qui apparaît fondamental parce que la mobilité est une ressource très importante, une condition importante de l'insertion sociale. Mais, à mon avis, ce que ce droit à la mobilité laisse de côté, c'est finalement le questionnement, tout simplement, autour de ce que l'on entend par besoin de mobilité. Donc, aujourd'hui, il me semble que toutes les politiques publiques, et je dirais plus largement tous les acteurs de l'urbain, de l'emploi, donc tous les acteurs qui ont un point important dans l'action collective, ont intégré le fait que les personnes pouvaient se déplacer. Donc, on est dans des stratégies, finalement, que cela concerne la localisation, par exemple, des entreprises ou des lieux de commerce dans les villes, ou bien la demande qui est faite aux personnes en recherche d'emploi d'aller rechercher des emplois, quelquefois très éloignés géographiquement, pour pouvoir bénéficier d'une aide sociale. Enfin, on a tout un tas de politiques publiques, en fait, qui contribuent à faire de la mobilité un besoin, une nécessité. On a parlé tout à l'heure des entreprises qui mettent parfois une certaine injonction à leurs salariés à se déplacer, justement, dans des lieux variables et toujours plus. Donc, c'est ça qui est à réinterroger de manière plus globale, et que le droit à la mobilité, finalement, laisse un peu de côté. Et l'autre chose très importante, c'est que le droit à la mobilité se préoccupe des personnes en manque de mobilité, ce qui est absolument, évidemment, fondamental. Et en même temps, aujourd'hui, ce que l'on constate, du fait, justement, de toutes ces formes d'injonction à la mobilité dans nos modes de vie, eh bien, c'est que certaines personnes, et notamment les travailleurs très précarisés, ou les personnes précarisées plus généralement, se trouvent dans des situations d'hyper-mobilité, de très forte mobilité. Évidemment, ça n'apparaît pas, je dirais, quand on s'intéresse au droit à la mobilité, mais ces situations-là ne sont soutenables ni socialement, ni sur le plan environnemental, bien sûr. Donc, face aux enjeux de la transition écologique et sociale qui sont les nôtres aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si la mobilité était un bien, voilà, qu'on peut consommer sans limite, sans se poser de questions. Et donc, la notion d'accès, d'accès aux ressources, finalement, elle interroge de manière beaucoup plus globale la manière dont on peut accéder aux ressources, pas seulement en se déplaçant, mais aussi la manière dont les politiques d'aménagement, dont les politiques sociales, les politiques de l'emploi, les politiques du logement, qui est une question fondamentale, réinterroge cette capacité à donner un accès aux ressources pour tous de manière, voilà, moins dépendante de la mobilité.